On va voir sur le terrain puisque le match ne va pas tarder à commencer. Exactement et c'est même complètement commencé avec Turbo Polsa qui remporte directement l'engagement face à Tormund s'il essaye de faire un centre mais ça va être défendu derrière par Squishy. Squishy dans les airs, la passe dans l'axe pour essayer de trouver Gimic, ce n'est pas cadré mais ça reste dangereux, K-Dop ne peut pas intervenir sur le backboard. Tormund qui essaye de continuer en marche arrière, la passe pour Gimic, le redirect. Même pas je crois qu'il ne la retouche pas, c'est parfait de Cloud9 cette ouverture du score très rapide contre Dignitas. Ouais, 15 secondes ça va très vite, le bon service de Tormund, je crois qu'il est en marche arrière dessus. C'est bien vu, on ne s'y attendait pas du côté de la défense, ça permet une excellente entrée en matière de la part de Cloud9 et à Dignitas maintenant de se réveiller. L'engagement de Turbo Polsa, c'est du 50-50, Gimic va y aller, il n'est pas contesté. Le petit lob au-dessus du défenseur, K-Dop, on a trouvé le relais de Turbo Polsa, K-Dop qui va essayer d'y retourner pour le 1-2. C'est pas mal fait, Vaillon pendant bonne position, on est sorti au niveau de la défense de Cloud9 au contre. K-Dop qui n'aura pas ce ballon, Turbo Polsa le demi-tour probablement, on essaye de servir Vaillon Panda qui a été contrée au niveau de la médiane. On garde la possession pour le joueur néerlandais, K-Dop pour le follow-up, c'est bien fait, il ne pourra pas toucher deux secondes fois, attention à la contre-attaque. Oui, Turbo Polsa qui s'est un petit peu jeté sur la balle sans la toucher, heureusement K-Dop est venu en renfort juste derrière. La passe dans l'axe pour essayer de trouver un de ses coéquipiers, mais c'est finalement squichier Tormund qui a intercepté la balle, K-Dop le contrôle, il s'est fait bloqué par Tormund. Mais Vaillon Panda est de nouveau sur la balle, la passe dans l'axe qui va finalement être déviée sur le backboard par Turbo, dégagé pour l'instant par Tormund. Il a réussi à trouver un de ses coéquipiers, K-Dop pour essayer de trouver Vaillon Panda, c'est cadré, ça manque un peu de puissance. Ouais, ça manquait complètement de puissance, Squishy à la relance, la récupération immédiate de Vaillon Panda, Vaillon Panda à nouveau. Squishy, attention au double commit du côté de C9, K-Dop récupère la possession, on a trouvé Tiro Polsa et on file du côté opposé, K-Dop sera pas le premier là-dessus. Squishy y était, on a trouvé le bon follow-up de Tormund, attention, gimmick qui a essayé de mettre la pression, Tiro Polsa qui passe à côté de son ballon, ça pourrait profiter à Clon9. Bon clear de K-Dop, ça va être récupéré par gimmick, la frappe directe cadrée pour gimmick. La défense n'était pas en place du côté d'Imitas. Des offensives très rapides, très percutantes pour l'instant du côté de Clon9, assez efficaces, des petites phases de siège mais qui mettent vraiment à mal la défense, ça passe d'un côté à l'autre. Ils sont obligés de changer le sens de rotation un petit peu constamment et ça les a perdu la Dignitas, il va falloir réagir un petit peu en défense. Car je pense que Clon9 ne compte pas apaiser son niveau de jeu. Attention, Vylenpanda tente de dégager, c'était très bien lu la part gimmick mais K-Dop juste derrière peut repousser. Bonne interception de la part de Squishy, Turbo Polsa qui va la mettre sur le côté, encore une fois Squishy à la possession de la balle. Vylenpanda qui se contre un petit peu avec Turbo Polsa, K-Dop s'était jeté mais bonne lecture de la part de Turbo. Tormund qui la décale sur le côté, Turbo Polsa encore une fois il tente de faire une passe grâce au ceiling, K-Dop dans les airs, il n'arrivera pas à cadrer mais ça libère beaucoup d'espace pour Vylenpanda. La frappe arrêtée par gimmick ! Super barret de la part de gimmick, Tormen qui prend le boost, qui garde la possession du ballon, on va essayer de l'emmener Turbo Polsa. La vue venir, la récupération pour Squishy, non il a décidé de ne pas y aller, attention Vylenpanda qui a un petit peu de champ ici, est-ce qu'on va trouver un coéquipier ? Non, Squishy fait le travail défensif, K-Dop essaie de remettre le centre, gimmick le demi-tour au premier poteau pour aller faire face à Turbo Polsa. Ça ne passera pas mais on parvient à se dégager quand même, attention Vylenpanda dans les airs, on cherche Turbo Polsa sur le côté, c'est pas mal fait mais vu par gimmick. K-Dop qui tente de temporiser un petit peu pour laisser à Turbo Polsa l'occasion d'aller récupérer cette balle, le flic pour passer Tormen, c'est bien joué mais derrière Yaskuchy, mais Turbo Polsa très bonne retouche pour le lobé. Gimmick sur le ball, c'est la passe dans l'axe de K-Dop pour Vylenpanda et le célèbre jeu de passe axial de Dignitas qui porte encore une fois ses fruits vu qu'ils arrivent à réduire un peu le score. Ouais il leur faudra encore un but pour remonter à la hauteur de Cloud9 mais c'est bien à 2 minutes 13, on se laisse un petit peu de temps pour réagir, pour aller planter le deuxième, voire même pourquoi pas prendre l'avantage dans cette manche. La réponse maintenant, Tormen qui remporte son engagement gimmick, le follow-up, K-Dop pour l'arrêt, ça va revenir avec Squishy, on cherche le setup pour Tormen qui passe à côté de son ballon, attention gimmick, ça s'est raté pour Vylenpanda, ça laisse un petit peu de champ à Squishy, on trouve le relais, Squishy qui s'envole, il ne pourra rien faire de plus, ça rebondit devant les buts, c'est relancé par Vylenpanda, la récupération immédiate de Tormen, K-Dop qui a tenté la temporisation mais c'est pas mal fait, on n'avait pas vu Cloud9 la passe, la superbe passe, je ne sais pas s'il partait du backboard, oui c'est ça, Squishy du backboard, superbe service pour Tormen qui était prêt direct à la tirer. Cette magnifique phase d'attaque de Cloud9, extrêmement bien fait, ce drop de Squishy devant les cages pour complètement empêcher K-Dop de la toucher, derrière la double tap de Tormen pour éliminer le dernier défenseur, c'est vraiment très très bien fait, là du côté de Cloud9, attention Vylenpanda qui essaye de partir tout seul, ça a été bloqué par Tormen, il y a K-Dop qui met de la pression derrière, gimmick, contrôle de balle, gimmick, encore une fois il manque de ressources, il ne pourra pas aller plus loin, cette fois c'est Squishy qui va la repousser, Vylenpanda et K-Dop qui va laisser K-Dop intervenir finalement dans l'axe, Turbo Polsa qui tente de la récupérer, c'est sur le backboard, la double tap de Turbo Polsa, ça va rentrer, le score est à nouveau réduit mais il y a toujours un but d'écart. On est en place d'un côté comme de l'autre, beau service de K-Dop à Turbo Polsa, Turbo Polsa le follow-up, la double tap dans la foulée, ça déroule aussi du côté de chez Dignitas mais pour l'instant Cloud9 qui parvient à conserver son avantage. Squishy à l'engagement face à Turbo, K-Dop qui tente de le récupérer, ça part sur le wall mais Squishy est là pour bloquer, c'est dans l'axe, ça traîne un petit peu, c'est gimmick qui va la récupérer, l'arrêt de Turbo Polsa, Vylenpanda qui va laisser son coéquipier celui-ci doit intervenir, Vylenpanda qui se jette face à gimmick, maintenant il va falloir défendre car là c'est dangereux, K-Dop arrive à prendre le duel sur Tormen, Squishy au niveau du wall, Squishy qui prend son temps, on lui laisse un peu d'espace donc il en profite, il n'a malheureusement pas de boost pour continuer. Il a fait un créneau là pour aller chercher celui-ci, Joe Polsa à la défense, au premier poteau, on va essayer de poursuivre, K-Dop est derrière, K-Dop voilà pour toucher ce ballon, ça permet de pousser loin devant Squishy, oh attention si ça peut faire une petite passe en retrait, ça traîne un petit peu dangereusement, la position de contre qui marche pour gimmick, qui sera le premier sur ce ballon, c'est gimmick qui va venir inscrire ce quatrième but pour Cloud9, alors qu'on était peut-être un petit peu trop avancé du côté d'Ignitas, en tout cas ce contre qui fait le travail tout simplement. Et oui, Thurvo Polsa qui s'est jeté, qui a complètement perdu le duel derrière Vylenpanda, il n'a pas le temps de faire sa rotation, on a pris beaucoup de risques du côté de Dignitas et ça n'a pas payé, au contraire, c'est Cloud9 qui fait le break, Squishy sur le corner, il prend son temps, il essaye de fixer ses K-Dop et ça passe pour l'instant pour le joueur de Cloud9, Turbo Polsa au contre face à gimmick, Vylenpanda qui va tenter de se dégager, mais c'est encore une fois gimmick qui gagne son duel, K-Dop qui la repousse un petit peu, Squishy qui a de l'espace, il va prendre son temps, attendre un petit peu, malheureusement il a mal négocié son départ, attention le très bon compte sur Turbo qui va être repoussé par K-Dop. Oui, ça en était bien sorti finalement, gimmick à la récupération de ce ballon, il est devant Vylenpanda, est-ce qu'il va passer K-Dop également ? Non, ce ne sera pas le cas, Vylenpanda qui est allé faire du travail, deux saps derrière mais personne ne pourra en profiter, le bourreau direct de gimmick, Chumopols qui temporise, ça continue à traîner, K-Dop qui pousse devant, 8 secondes, ça va être compliqué pour Dignitas de faire quoi que ce soit, à moins de mettre un but maintenant, plus un but d'engagement, les chances sont à peu près 0,002 sur 100, non, cela n'arrivera pas, c'est bien Cloud9 qui va remporter cette première manche. Excellente phase d'attaque de la part de Cloud9, c'était très efficace, très puissant, très décisif, un très bon jeu collectif, ils mettent les trois joueurs devant, ils prennent un petit peu de risque, mais ça paye, ils arrivent à prendre les duels, ils arrivent à surprendre l'adversaire en étant plus rapide dans les out-rotate tout simplement, ils arrivent à couper les trajectoires, notamment cette magnifique passe de Squishy qui la droppe au sol pour Tormen, qui part en double-tap derrière, Cloud9 très décisif en attaque, un petit peu moins du côté de Dignitas, pourtant je les ai sentis assez offensifs, mais ils peuvent être encore un peu plus agressifs. Je pense que les deux équipes en tout cas nous ont montré de belles choses, personne, je n'ai pas senti une équipe vraiment en dessous, je pense que le match va être très ouvert, ça ne m'étonnerait pas qu'on parte sur cette manche, j'espère en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, une bonne heure de cast, surtout si c'est le niveau de jeu qui est développé là pendant cette première manche, moi j'aimerais bien qu'on continue sur cette lancée. En tout cas, on va voir, est-ce que Cloud9 va réellement prendre l'avantage dans ce match, ou est-ce que Dignitas va recoller au score ? La réponse tout de suite, Bashir. Vaillan Panda qui dégage pour l'instant la phase de pression, Gimmy qui se tente de bloquer de Chobopulsa, attention Vaillan Panda encore une fois sur le backboard, Chobopulsa, la tentative de double-tap, c'était bien tenté là de la part des coéquipiers, de Keydope, attention Keydope justement qui s'est fait contrer, Chobopulsa qui a beaucoup d'espace pour récupérer cette balle, il va essayer de servir Keydope, mais pas assez de boost je pense du côté du joueur français. Squishy qui a fait son demi-tour, il pousse devant, il y a Keydope en face, il a battu Squishy, la récupération derrière pour Tormen, il y a un petit peu de champ, il passe à gauche, il passe Vaillan Panda aussi, c'est pas mal fait, maintenant il faut du soutien, oh on est passé à côté du côté du coéquipier de Squishy, Squishy à partir du backboard, Chobopulsa bien positionné, la bonne sortie de gimmick. Attention là ça va être une contre-attaque certainement de Cloud9, plus personne pour mettre de la pression du côté d'Ignita, c'est Tormen qui va power shot, qui c'est qui va la récupérer, c'est Keydope, il a esquivé la démolition de gimmick juste après, mais Squishy qui arrive à prendre le duel, Vaillan Panda qui dégage, c'est instantanément bloqué par gimmick, gimmick s'il la retouche ça pourrait être très dangereux, mais c'est finalement Keydope qui a gagné son duel, Tormen la tentative de passe dans l'axe, finalement il a réussi à bien mindgame, Turbo Polsa, attention Vaillan Panda sur le wall, il gagne le duel face à Squishy, est-ce qu'il va pouvoir la retoucher après gimmick ? Absolument pas. Gimmick qui pourra rien faire, oh si il a encore un petit peu de boost, Tormen qui pousse devant, gimmick sera pas en position, ça va être dégagé backboard par Vaillan Panda, Tormen pour la remettre, Turbo Polsa l'envolée, Keydope qui se replace au premier poteau, Keydope, oh il a touché ce ballon heureusement, Vaillan Panda encore un petit peu de boost, on trouve le relais de Turbo Polsa, c'est pas mal fait, Tormen qui récupère la possession et Turbo Polsa qui continue à mettre la pression, Keydope va pouvoir récupérer le contrôle, on essaye de passer, Squishy était bien positionné, gimmick également, la petite retouche de Vaillan Panda. Malheureusement la Vaillan Panda il a complètement éliminé Turbo Polsa, heureusement le retour défensif de Keydope s'est fait juste à temps, attention à la démolition de gimmick mais ça va, Keydope est en train de repousser les adversaires, Tormen, possession de balle, il va tenter de l'obé Turbo Polsa mais le duel est remporté par le joueur suédois, la frappe qui est sur la transversale, c'est Vaillan Panda qui prend le contrôle. Vaillan Panda qui essaye de poursuivre sur sa lancée, Squishy positionné sur le wall, Keydope, ça peut mettre une bonne passe backboard, on a vu l'intervention défensive de Cloud9, Turbo Polsa a essayé un nouveau centre, c'est un petit peu trop loin, tentative de récupération de Keydope, il s'est fait détruire mais il a réussi à mettre ce ballon, Vaillan Panda tente sa chance à son tour mais on ne craque pas du côté de Cloud9. Keydope qui va devoir intervenir, il est en 2 contre 1, là c'était compliqué mais il arrive parfaitement à s'en sortir, Turbo Polsa le contrôle de balle, il est face à Tormen, Tormen, très bonne touche là pour bloquer la progression du joueur de Dignitas, Keydope qui tente de gagner le duel sur Squishy mais c'est parfaitement réalisé là par Squishy, Squishy qui part dans les airs, la passe sur le côté, c'est bien fait, Gimic qui la relève, Tormen n'aura pas le temps d'arriver, Keydope a pu sauver cette balle. Vaillan Panda le follow-up, c'est pas mal pour trouver Turbo Polsa, c'est élu par la défense de Cloud9 qui va essayer d'attaquer à nouveau avec Gimic ici mais c'est défendu par Keydope qui est allé gêner, Vaillan Panda, bon follow-up à Vaillan Panda, non c'est pour Turbo Polsa, cette balle qui n'est pas cadrée, Gimic va pouvoir défendre, oui bon contre ici de Gimic qui n'a plus de boost, Keydope qui essaye de récupérer la possession mais c'est Tormen qui l'en a empêché, Turbo Polsa, Keydope maintenant qui va pouvoir la reprendre, il a un petit peu d'espace mais il n'a absolument pas de boost là pour pouvoir contrer Gimic, Vaillan Panda qui arrive à se dégager, Turbo Polsa qui ne pourra pas suivre, ça a été coupé par Tormen mais derrière il y a Keydope qui vise, Turbo Polsa, le redirect qui manque complètement de puissance là, Squishy, contrôle de balle, Vaillan Panda vient bloquer mais attention, Gimic qui s'est raté, Squishy n'a pas de boost, c'est compliqué, Vaillan Panda et Keydope qui se jettent à 2, Tormen qui va essayer de tirer, c'est bloqué pour l'instant par Turbo mais attention, bonne démolition de la part de Tormen, Gimic qui a aussi à battre un joueur, Keydope sur le backboard qui arrive à s'en sortir mais maintenant c'est Squishy qui la remet sur ce backboard, Vaillan Panda qui la repousse et repris par Keydope, non il s'est raté ! Ouais, Keydope qui est passé à côté de son ballon et Squishy qui pénalise immédiatement, Gimic qui va permettre de respirer, Gimic fait de même, Vaillan Panda au-dessus de ses buts, il écart du côté du corner mais la récupération est rouge, Keydope va pouvoir se dégager, la récupération à nouveau pour Cloud9, on parvient pas à sortir là de son milieu de terrain, du côté de Nignitas c'est de plus en plus compliqué, attention au double commit également, Vaillan Panda on essaye de se dégager à nouveau, il va essayer de continuer, Vaillan Panda c'est pas mal fait cette fois-ci mais Squishy récupère la possession directement, Keydope la coupe, Gimic récupère, 15 de boost, ce qui va pouvoir avoir le contre, non ce ne sera pas le cas. Et Tormen juste derrière qui continue à mettre de la pression, attention Vaillan Panda qui rate complètement son move, Keydope qui tente de dégager, il n'a plus de boost pour pouvoir suivre son propre ballon, il va essayer de piquer celui des Cloud9, le double commit entre Vaillan Panda et Turbo Polsa qui coûte un peu cher, Gimic prend son temps, il va essayer de passer, Keydope qui vient en duel mais ça a été remporté là par Gimic, Tormen qui se follow bien, Turbo Polsa pour le dégagement, Squishy dans les airs, il va se retrouver face à Turbo, non Turbo n'est pas allé au duel, Keydope dans les airs, il essaye de trouver Turbo de l'autre côté mais il était reparti. Ouais Tormen qui peut faire un long dégagement, attention au direct de Squishy, ça va rebondir devant les cages, Turbo Polsa, Salvateur devant Saling, Keydope repousse, attention à cette opportunité, Gimic c'est juste au-dessus, c'est défendu pour le moment, attention c'est pas terminé. Ouh là là, cette frappe qui touche le sol juste avant de rentrer dans les cages, elle avait battu la défense de Dignitas, mais heureusement pour les coéquipiers de Vaillan Panda, elle a touché le sol et nous partons en overtaille, et Tormen directement qui met de la pression, Gimic pour la passe au retrait, c'est très en retrait là pour Squishy, ça va être certainement récupéré par Turbo Polsa juste derrière, Squishy sur le wall, il va tenter de la prendre en deux temps pour passer Keydope et c'est très bien joué là par le joueur de Cloud9, il tire directement, il n'avait pas de coéquipier, attention double commit entre Turbo Polsa et Vaillan Panda, Turbo qui ne pourra plus intervenir, Tormen qui essaye de mettre de la pression, c'est repoussé par Keydope. Turbo Polsa, attention parce que là c'est un bon ballon pour Squishy, oh, il a failli faire quelque chose de plus, pardon Squishy, Vaillan Panda ne touchera pas une seconde fois, Squishy qui va la laisser peut-être, oui, à Gimic, il s'est fait contrer, oh, Squishy, il pourra rien faire, Vaillan Panda là-dessus. Et c'est compliqué là, c'est compliqué ce duel complètement reporté par Gimic, Turbo Polsa qui se jette, mais Squishy beaucoup plus rapide, il avait prévu ce duel, il était en place, il avait du boost, et il prend à revers toute la défense de Dignitas, Cloud9 vient de mener 2-0 dans le méo. Ouais, alors, ma petite analyse là-dessus, là, de cette manche, Cloud9 au-dessus, c'est-à-dire que Dignitas a eu des phases de domination, mais complètement stérile en fait, ils n'ont pas, est-ce qu'il y a eu des réelles occasions pour Dignitas dans cette manche, genre, peut-être une, ouais, on me souffle en régie, peut-être une, mais comparé à toutes les occasions que se sont offertes Cloud9, ils ont été, je trouve, beaucoup plus dangereux dans leur phase de pression. Cloud9, un jeu collectif très rapproché des touches de balle qui s'enchaînent entre les différents joueurs, ce qui crée beaucoup de vitesse dans leur jeu, et qui prend complètement par surprise la défense de Dignitas, qui se fait à nombreuses fois un petit peu surprendre par un joueur qui arrive et qui relève la balle sur le ceiling, qui la droppe au sol, qui la décale légèrement sur le côté, les changements de trajectoire font très mal pour l'instant la défense de Dignitas, il va falloir hausser la vitesse de jeu ou l'anticipation, je ne sais pas, mais pour l'instant Cloud9 est effectivement au-dessus. Oula, gimmick qui va complètement passer en dessous, mais il y a Tormen derrière, Kaydop pour la défense, il ne pourra pas récupérer, Vailon Panda non plus, attention, c'est une bonne occasion là peut-être, non, Turvopulsa, la défense est en train de revenir, je ne voyais personne devant les buts, mais non, on est chez Cloud9, tout va bien, Vailon Panda qui coupe au milieu, la récupération sera rouge avec Tormen, c'était censé être rouge, on est complètement passé à côté, Turvopulsa qui a raté sa destruction, mais cela suffira à laisser Vailon Panda marqué, on a eu ce petit moment de flottement devant les cages, Turvopulsa on le voit là, il vient essayer de gêner Squishy, qui du coup j'ai l'impression part un petit peu en retard sur la frappe de Vailon Panda, c'était juste, mais ça passe. Squishy oui, qui est resté imperturbable face à la tentative et dépression de Turbo, il n'a pas bougé, il ne l'avait pas vu, mais comme tu le dis, et bien ça lui a fait prendre du retard, il n'a pas le temps de venir couper la trajectoire de Vailon Panda, qui lui a très bien réussi son mouvement offensif, attention, Turvopulsa qui vient mettre une passe dans l'axe, ça pourrait servir Vailon Panda, il n'a pas osé y aller, le retirer avec de Gimic, et Vailon Panda n'a pas le temps d'intervenir, ce jeu de passe très rapide de Cloud9, qui porte encore une fois ses fruits. Le compte de Turvopulsa qui ne suffit pas, K-Dop qui essaye de gêner, ça ne suffit pas non plus, on parvient quand même à trouver Gimic côté gauche, et Gimic le bon tir au premier poteau, effectivement Vailon Panda a manqué un petit peu de réactivité là-dessus, en tout cas il n'était pas loin, Vailon Panda qui remporte son engagement justement, attention à la récupération immédiate de Gimic, pas de problème pour la défense, même si ça va revenir avec Tormen qui est contré, on se rapproche du but malgré tout, Vailon Panda qui passe à côté, K-Dop qui arrive trop tard du coup de Turvopulsa pour Vailon Panda, est-ce qu'il est là le joueur néerlandais, il essaye de pousser devant, mais ça a été repoussé par la défense de Cloud9, Gimic au-dessus, ça va être un défenseur certainement qui va y aller, oui c'est Turvopulsa qui part sur cette balle, il essaye de trouver K-Dop, K-Dop sur le backboard, Vailon Panda qui tente de follow, mais c'est Tormen qui a récupéré le ballon en premier, Squishy, il va pouvoir dégager, il essaye de suivre son ballon là, Squishy, attention il est dangereux, deux joueurs se sont envolés, ils ont été passés tous les deux, mais Vailon Panda arrive juste à temps pour bloquer cette balle, Tormen qui la remet en direction des cages, c'est encore une fois bloqué par K-Dop, Turvopulsa pour Vailon Panda, Vailon Panda la frappe, Squishy a le temps de la relever au-dessus du backboard, et ça sera dégagé par Gimic. Ouais, un très très bon clear de la part de Gimic, il fait les trois quarts du terrain, K-Dop qui repousse, c'est au niveau de la médiane, Turvopulsa qui saisit du ballon, le redirect peut-être de Vailon Panda, qui n'est pas cadré, malheureusement Tormen récupère la possession, il est poursuivi par Turvopulsa, il s'en sort, il trouve Gimic dans l'axe, le double commit de K-Dop, et Turvopulsa, heureusement que Gimic ne cadre pas derrière, sinon ça donnait un but supplémentaire, Squishy essaye de repasser, ça va être bleu pour Vailon Panda, et le clear de Squishy. Turvopulsa qui perd complètement son duel, la face à Gimic, K-Dop qui va devoir intervenir, Gimic, le duel encore une fois, Vailon Panda qui se fait surprendre par la lenteur de la balle, en contre-pied, Cloud9 reprend l'avantage, ils sont en retard sur la défense, Dignitas, ils n'arrivent pas à lire ses trajectoires, ses duels qui sont tous remportés par Cloud9, ils font un travail fantastique en attaque, la Cloud9, et Dignitas n'arrive pas à suivre. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir trouver les solutions du côté de chez Dignitas, parce que là, rien ne va plus, on ne les imagine pas remporter ce match, vu l'écart de niveau, en tout cas, ils sont en train juste de perdre en puissance par rapport à ce qu'on a pu voir lors de la première manche, je me rappelle du débrief, en tout cas que j'ai fait, on ne cadre pas ici, et le contre de Squishy, Vailon Panda qui a un petit peu de champ là dans les airs, et qui ne cadre pas non plus, Squishy pour la relance, Turvopulsa est en face, Storment un petit peu surpris, Turvopulsa va tenter sa chance, ça passe pour Keita, il a été bloqué par Turvopulsa, elle va quand même rentrer, c'est absolument incroyable, tellement c'est n'importe quoi ce but, mais ça rentre parfaitement, je n'ai, il n'y a pas d'analyse à faire, Keita a même ratterri sur Torment, qui était sur la trajectoire, il y a 5 joueurs qui se sont rentrés dedans, telle une partie de Mikado, et ça a fini par rentrer dans les cages, c'est à la faveur de Dignitas, un peu de réussite, ça ne peut que leur faire du bien, oui, il va leur falloir plus que ça, j'imagine, quand même, ils ne peuvent pas tous les marquer comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, ça tient, Tornen, qui dégage, Vailon Panda, à la réception, Turvopulsa dans l'axe, c'est pas mal fait, le shoot, qui n'était pas cadré, défendu dans tous les cas, par Squishy, Squishy à nouveau, on lève ce ballon, on trouve le relais, deux gimmicks, Vailon Panda est en face, il a du boost là, pour y aller, le joueur néerlandais, il essaye de pousser devant, de partir en position de double tap, ça ne passera pas. Très mauvaise lecture là, de la part de Keidop, qui s'est jeté pour rien, mais Turvopulsa juste derrière, arrive à bloquer Torment, Turvopulsa qui temporise, il a bien fait croire qu'il n'avait plus de boost, c'était bien joué, Torment pour Squishy, très bonne touche de la part de Squishy, va essayer de prendre le duel sur Vailon Panda, mais c'est complètement reporté par le néerlandais, Turvopulsa en direction des Caches, ce n'est pas qu'Adris, que Keidop est là, il est là, Jignitas prend l'avantage. Ça y est, ça y est, on commence à, même si on a encore un Vailon Panda un peu hésitant, ça a l'air d'aller un petit peu mieux du côté de Turvopulsa, Keidop a l'air de se chauffer, on le connaît le joueur français, il faut un petit peu de temps pour se mettre dans sa game, ensuite il joue pour deux en général. Exactement, là ils ont réussi à enfin prendre l'avantage d'Ignitas, c'est compliqué pour eux, mais ils arrivent à nous montrer de jolies choses, il faut juste qu'ils remportent quelques duels et la Cloud9 était à l'attaque, mais ça a été très bien stoppé par Vailon Panda, Tormet en direction du corner, Keidop est déjà dans les airs, mais attention, ça repart directement sur Tormet qui cherche Squishy, c'était Gimic, pardon, et de toute façon, ça sera repoussé par VP. Ouais, Vailon Panda qui passe à gauche sur Squishy, Turvopulsa est dans l'axe, Gimic va venir couper mais pour éviter une situation délicate, Gimic la retouche, oh attention, est-ce que Turvopulsa a quelque chose à faire là peut-être ? Non, il ne pourra pas cadrer de balles, Squishy repart très très vite dans l'autre sens, oh, il a le contre en sa faveur, il n'a plus de pouce, mais il va trouver Gimic et le retour de Keidop sur sa ligne. Très bien joué de la part de Keidop, mais attention à cette relance qu'il a ratée, heureusement, Turvopulsa arrive en renfort, Squishy qui va dégager en plein dans l'axe, il y a Vailon Panda pour récupérer cette balle, ça manque de puissance, Gimic est revenu juste à temps, Squishy, le dégagement, récupération de la part de Keidop, mais c'est ensuite Tormund qui va pouvoir prendre ce ballon, Tormund sur le corner, la passe dans l'axe, c'est bloqué par Vailon Panda, ça reste très dangereux avec un Squishy dans les airs, très bonne lecture de Keidop. Turvopulsa qui va essayer d'aller chercher ce ballon, attention Tormund est passé complètement à côté, ça a profité à Keidop, Gimic, l'envolée, 25 secondes, Cloud9 pour essayer d'accrocher l'égalisation dans cette manche, c'est raté encore un petit peu là, Gimic heureusement qui était vigilant au premier poteau, on est passé à côté une nouvelle fois, Squishy qui pousse devant, on parvient à avancer un petit peu quand même, attention à cette situation, on écarte côté gauche, la récupération pour Tormund pour l'une des dernières actions de la manche, on cherche Squishy, c'est trop dans la profondeur pour inquiéter Dignitas, le clear de Keidop au-dessus de la barre, la récupération pour Gimic, c'est toujours pas terminé, Turvopulsa qui écarte encore une fois, cette balle n'a pas touché le sol encore, ça y est ! C'est pas comment ça se fait que cette balle touche le sol vu que visiblement, mais ce n'est pas grave, Dignitas vient enfin remporter une game, ils ont eu très chaud, ils ont réussi à concrétiser des phases d'attaque, c'est ce qu'on leur reprochait, il manquait d'opportunité, il manquait de finition, là ils ont réussi à faire les deux, un petit peu de réussite du côté de Dignitas, mais ça leur a fait beaucoup bien. C'est le but qu'on viendra voir, avec le bump de K-Dop, Turvopulsa, il ne sait pas trop comment il cadre, ça passe dans tous les cas, mais oui, les deux premiers buts, je crois, étaient un petit peu comme ça. Le premier, pas vraiment, mais c'est... premier but, mais il y a eu une réaction très rapide de Cloud9 derrière. Donc attention à Cloud9, des jeux de passes très rapides. En fait, j'ai l'impression que dans le style de jeu de Dignitas, Cloud9 est en train de les battre à leur propre jeu, en fait. Ils font des passes plus rapides, plus précises, ils combinent un petit peu mieux et je pense que ça perturbe énormément de Dignitas qui est en train de voir leur style de jeu approprié par d'autres et mieux fait. Ouais, parce que quand on a autant de skills, j'ai envie de dire que les joueurs de... de Cloud9, effectivement, si on applique le gameplay de Dignitas, ça peut faire très très mal et je suis d'accord avec toi, c'est... ces deux gameplays vraiment similaires là qui sont en train de se rencontrer et... le premier but de temps, même. Et oui, très très bon compte la remporter sur la défense des défenseurs. Encore une fois, un petit peu en retard, tout simplement, ils arrivent à les surprendre, à les prendre de vitesse. C'est souvent des duels remportés par Cloud9, en tout cas à la faveur de Cloud9 qui les mettent dans cette situation, mais il faut aussi savoir un petit peu anticiper ces duels. Attention, Gimic qui vient mettre beaucoup de pression ! Il y avait quelqu'un dans les cages, mais il était parti sur le corner. Je crois que c'est Violent Panda qui s'est complètement livré là. Ouais, est-ce que tu revaux Paul ça ? Tu revaux Paul ça ? Oui, oui, Violent Panda, il est sorti, je pense qu'il a voulu... Il s'attendait à ce que Gimic monte sur le wall, il voulait le contrer, il l'empêchait d'avoir de l'espace. Et finalement, il lui en a donné en faisant ça. Le break est fait du côté de Cloud9. Attention Dignitas ! attention à ne pas laisser filer cette manche sur un mauvais départ. Ça va être compliqué de mettre les trois buts déjà à Cloud9. Autant ne pas en prendre un nouveau. Gimic qui n'a plus de boost ici. Tu revaux Paul ça ? Oh là, la sortie de Squishy, il n'a pas eu peur. K-Dop, ce n'est pas suffisamment inquiétant ça pour Tormen. Gimic, c'est bien joué, c'est bien combiné avec Squishy. Le bel arrêt de Tu revaux Paul ça. Gimic qui va essayer d'y retourner. Il était contré par Violent Panda. Violent Panda, est-ce qu'il aura l'occasion de la reprendre face à Squishy ? Le duel plus ou moins remporté. Squishy qui va réussir à battre K-Dop par contre. Turbopo ça sur le wall. Turbopo ça peut-être tout seul. Il va tenter de la mettre. Ouh, ça a été repoussé de justesse mais le très bon même sur Squishy qui libère de l'espace AVP. Tormen qui vient en duel. Violent Panda qui bombe. Ça libère beaucoup d'espace mais K-Dop n'est pas là malheureusement. Attention, cette fois, il est là, le joueur français. Tormen qui va la repousser. Le bon ceiling pour essayer de lober tout simplement Turbopo ça. Tormen encore une fois face à Violent Panda. Ça part dans les airs. C'est K-Dop qui sera le premier qui remporte ce duel face à Squishy. Gimic sur le wall. Squishy encore une fois. La passe dans l'axe de Squishy mais quelle lecture de Turbopo ça. Tormen qui la repousse sur le côté. Il va falloir mettre de l'assaut là maintenant et c'est Violent Panda qui s'en charge. La passe sur le backboard. Squishy pour le dégagement. K-Dop qui vient forcer un petit peu le passage face à Tormen mais c'est repoussé par Gimic. La récupération de Turbopo ça. Il va continuer. 42 boosts. Violent Panda qui va essayer de l'aider même si ça releva un petit peu du double commit. Il n'est pas fini son move là Turbopo ça. K-Dop. Pour Violent Panda pour K-Dop. Le 1-2. Superbe entre Turbopo ça. Non c'est Violent Panda pardon et K-Dop. K-Dop ici. Ouais il a été contré. Ça met Violent Panda dans de bonnes dispositions pour resservir K-Dop derrière qui cadre très bien sa frappe. Ne laisse aucune chance à Cloud9. Ça y est ça part de là. Et attention au placement. On a vu un Gimic qui était monté sur le backboard et à la fois qui défendait plus ou moins le premier poteau et on voit un Squishy au milieu de sa cage qui ne défend absolument pas le deuxième poteau et donc K-Dop l'a bien vu et a tiré là-bas. Il va falloir se méfier quand même Cloud9. On met des buts mais il faut assurer cette défense. Ils ont pourtant une défense si solide les Cloud9 mais c'est pas fini avec Turbopo ça qui vient mettre de la pression. Gimic en direction Tuvaux. K-Dop qui va tenter de la récupérer. C'est dans l'axe c'est un petit peu lent et je crois qu'il n'y aura aucun joueur de Dignitas sur cette balle. Squishy qui va toucher une seconde fois. Une troisième même. C'est pas mal fait mais K-Dop va pouvoir défendre. Ça va revenir. K-Dop il a passé de boost pour aller chercher ce ballon. Par contre il en a récupéré du boost. Turbopo ça. La défense ne va rien faire. Ça va revenir une nouvelle fois. Vailen Panda va tenter sa chance à son tour. Squishy va la reprendre sur le wall. Il a pris son temps. K-Dop encore un petit peu de boost peut-être. On essaye de servir quelqu'un mais c'est compliqué. Turbopo ça va essayer à son tour mais ça défend bien du côté de Cloud9. Attention à Gimic qui la décale dans l'axe. Vailen Panda va pouvoir la reprendre la frappe qui manque de puissance pour surprendre Squishy. K-Dop qui se fait surprendre par le rebond. Attention K-Dop un petit peu trop près. Ce n'est pas la première fois que ça arrive mais Turbopo ça cette frappe est cadrée. Repoussé de justesse par Turmant. Vailen Panda pour tenter une passe. C'est un petit peu raté pour le joueur néerlandais. Par contre le très bon bump qui libère de l'espace à K-Dop. Il tente de prendre le duel sur Turmant mais c'est reporté par Cloud9. Turbopo ça. La frappe pas dangereuse. Gimic qui va pouvoir dégager loin devant. Vailen Panda est à la récupération. C'est joli ce qu'il a fait. Ça va être coupé pas loin de la médiane. K-Dop. On va servir Turbopo ça. C'est bien vu. Il va essayer. Il va être un petit peu en retard là Turbopo ça. Il ne peut rien faire. Squishy va essayer d'emmener ce ballon mais sans bout. Ce n'est pas possible. Gimic. Turbopo ça qui remet dans l'axe. Personne malheureusement. Ça va être dégagé par Squishy. Il va devoir la récupérer. Attention cette balle qui pourrait être très dangereuse pour sa propre équipe. C'est Tormen qui la récupère. C'est de pas ce backboard. Ensuite repoussé par Turbopo mais c'est en plein dans l'axe. C'est sur la transversale Turbopo ça dans les airs. Il change de côté. Attention il y a Gimic qui l'attend ou il y a mal le rebond. Il peut la penser plus rapide cette balle. Keidop peut contrer mais attention à Gimic qui va réussir à s'interposer. Le bump pour libérer de l'espace. Ils ont du mal à se dégager la Lejignitas. Ouais Cloud9 qui met une bonne pression. Pour le moment en tout cas ça... Oui c'est vraiment pas mal de leur part. Turbopo ça qui est passé à côté de son ballon encore une fois. Ça va profiter à Gimic. Turbopo ça qui rend la balle encore une fois aux adversaires. Keidop va devoir défendre le relais de Vailon Panda. Turbopo ça peut-être. Oui ! Le jeu en triangle c'était pas mal fait. Dommage que Vailon Panda n'ait pas cette ultime touche pour essayer de cadrer. Gimic 0 de boost mais il parvient à emmener ce ballon pour l'instant. Keidop. Ça va revenir avec Squishy. Squishy en deux temps il s'est envolé directement pour servir Gimic peut-être. Ça va être défendu par Keidop. Turbopo ça qui va tenter de prendre le duel sur Tormund mais encore une fois un 50-50 remporté par Cloud9. Vailon Panda qui va essayer de contrer Gimic cette fois-ci mais c'est toujours à l'avantage de Cloud9 et ensuite contre Keidop c'était aussi à leur avantage. Pour l'instant ils attaquent les Cloud9 et c'est la meilleure des défenses vu que Dignitas n'a aucune occasion. Keidop. Réaction du backboard. Gimic défend. Si la balle touche le sol ce sera Cloud9 qui va s'offrir trois balles de match pour aller chercher la place en finale contre Weedm Girls. On va les regretter ces deux buts pris dans les 40-50 premières secondes de la game parce qu'ils n'ont pas réussi à remonter et il ne faut pas se prendre deux buts de Cloud9 parce que quand tu vois la difficulté derrière qu'ils ont à se créer des occasions partir avec deux buts de retard malheureusement c'est une mission quasi impossible de remonter. Ils ont tenté ils en ont mis un mais ça ne suffira pas et là on est censé voir à partir de la prochaine manche c'est maintenant ou jamais pour Dignitas Turbo Polsa était en dessous j'ai eu la sensation dans cette manche Vailon Panda n'était pas fantastique. Je trouve qu'ils tentent des choses mais dans les derniers moments dans les moments où ils ont des phases d'attaque et qu'ils sont menés ils n'osent pas prendre de risques et je trouve que c'est un énorme problème car tu n'as pas le choix quand Cloud9 Cloud9 a une défense qui est vraiment excellente il va falloir venir les casser il va falloir au moins les surprendre il faut tenter des choses ça tente un petit peu mais ça tente des mouvements avec 5-6 touches de balle de 3 joueurs différents c'est vraiment très compliqué il va falloir essayer peut-être des démolitions on l'avait le pass de Vailon Panda pour Turbo mais quelle lecture de Tormen qui nous fait un arrêt magnifique Tormen encore une fois qui va empêcher Vailon Panda de retoucher cette balle Squishy en direction du corner attention à Turbo Polsa qui a passé K-Dop heureusement il n'y a personne de Cloud9 ouais attention ça va revenir une nouvelle fois ça va Vailon Panda était vigilant Squishy l'envolé en face c'est cadré mais c'est pas suffisamment puissant encore une fois il aurait fallu je sais pas peut-être trouver une passe mais il avait vraiment l'opportunité ici c'est décevant Gimic qui va essayer de la rediriger K-Dop qui n'est pas du tout parti j'ai réellement l'impression qu'ils ne l'ont pas vu Gimic il est en train d'attendre cette passe de Tormen il est là il attend que ça il n'est pas marqué Vailon Panda se jette un petit peu n'importe comment et K-Dop est surpris par la farade de Gimic comment peut-on être surpris quand le joueur est devant nous je ne sais pas il était décalé il était plus au second poteau vraiment vraiment côté gauche alors peut-être que Vailon Panda ne l'a pas vu venir mais c'est un petit peu bizarre pour des joueurs à ce niveau qui ne sont pas censés rater ce genre de choses Tormen à la récupération de ce ballon peut-être non il laisse beaucoup de choix à K-Dop et ça a profité à Vailon Panda tout ça oui il n'est pas sorti il a suffisamment vite au niveau de la défense très bonne réaction de la part de Tignitas qui ont fait son demi-tour ils ont réussi à prendre un petit peu à revers Cloud9 qui avait un petit peu commit Tignitas vient pour profiter de cette petite erreur et ils ont bien raison 4 minutes restant qui pour l'instant égalité dans cette cinquième manche sur Bopolsac qui récupère l'engagement il manque de boost mais il va quand même essayer de faire quelque chose mais Squishy lui a dit non Tormen dans les airs bloqué par Vailon Panda ça va être à Squishy de défendre le contrôle de balle K-Dop qui a le temps d'arriver la balle qui part en plein dans l'axe mais il n'y a personne de chez Tignitas long dégagement Gimic qui a essayé de follow-up mais il ne pourra rien faire K-Dop la touche ça va être récupéré par Turbo Polsa on va chercher dans l'axe mais voilà c'est coupé Gimic est bien au-dessus de son adversaire Vailon Panda on va essayer de poursuivre sur ce ballon c'est pas mal fait pour Bad Squishy c'est un excellent service pour Turbo Polsa mais Squishy sur sa ligne ne laisse rien passer Gimic plus de boost on va trouver le bon relais c'est au niveau du corner K-Dop le long clear Gimic Squishy sur la même ligne ça y est on s'écarte d'en revenir une nouvelle fois Vailon Panda la bonne touche le 1-2 superbe entre Vailon Panda et Turbo Polsa c'est ça qu'on veut voir c'est ça qu'il faut faire pour marquer des buts à Cloud9 exactement Dignitas ils savent faire ça Cloud9 leur montre comment marquer depuis tout à l'heure ils leur disent regardez ce sont les jeux de passe très rapides qui fonctionnent Dignitas sait faire ils nous le montrent enfin ils arrivent à faire un très beau 1-2 là entre Vailon Panda et Turbo maintenant il va falloir continuer sur cette lancée Vailon Panda pour bloquer la relance après le kick-off K-Dop est-ce qu'il est présent oui il va arriver au duel face à Tormund Turbo Polsa dans l'axe ne pourra rien faire Squishy qui va tenter de récupérer cette balle Vailon Panda qui dégage on voit Tormund qui est prêt à récupérer ce ballon il va falloir défendre K-Dop pour la repousser sur le corner Gimic la reprend Gimic encore une fois qui tente de la décaler dans l'axe c'est bloqué par Vailon Panda Vailon Panda qui essaye de poursuivre sur ce ballon mais Tormund est à la réception on cherche Squishy côté droit Squishy vs K-Dop oh c'est pas cadré ça va pouvoir revenir peut-être une nouvelle fois la deuxième ne l'est pas non plus mais K-Dop a eu chaud la bonne défense au premier poteau ça revient avec Gimic l'envolée de Turbo Polsa on cherche côté droit mais son coéquipier est en train de faire demi-tour Tormund va avoir un petit peu de champ pour emmener ce ballon corner reposé 52 boost ne fera rien de plus ça a bien communiqué ouh là là ça aurait pu mettre une grosse pépite là de je sais plus qui était l'attaquant Turbo Polsa qui va pouvoir défendre avec Vailon Panda Squishy la coupe Torment Gimic peut la reprendre Gimic dans les airs il va essayer de l'obé K-Dop mais K-Dop comporte parfaitement son duel Torment dans les airs ça part de l'autre côté Turbo Polsa devrait pouvoir avoir le ballon Squishy qui va la dégager attention la petite passe mais Turbo Polsa qui cherche un coéquipier dans l'axe mais où sont-ils les joueurs de Dignitas s'ils ne sont pas dans l'axe dites-le moi Turbo Polsa qui va dégager K-Dop peut la reprendre attention à Torment très rapide qui s'est quand même fait bloquer par le joueur sous les doigts K-Dop qui va la remettre sur le mur opposé Gimic qui tente de la récupérer ça va repartir contre le wall c'est certainement K-Dop qui va tenter de la prendre la balle dans l'axe récupération de Violent Panda attention au direct de Turbo Polsa peut-être non ça fera presque une passe backboard Torment à la récupération on cherche Gimic peut-être on essaie de le lancer oui c'est pas mal fait Gimic la frappe et Torment qui se rate derrière mais voilà Squishy va pouvoir finir quel moment de flottement devant les cages de Dignitas à partir de Gimic ici Torment oh là Violent Panda se jette il croyait il pensait pas que Torment allait foirer en même temps j'aurais fait la même chose à sa place Violent Panda qui se retrouve complètement 1v2 là dans ses cages K-Dop s'est jeté pour Koutron en retard Turbo Polsa se jette pour essayer de corriger le tir et Violent Panda il n'a pas le choix il doit se dire que leurs adversaires vont marquer attention Turbo Polsa sa frappe bloquée par Gimic Gimic justement qui tente de dégager Violent Panda n'arrivera pas à la toucher c'est K-Dop qui va remettre un peu de pression Torment très long clear Turbo Polsa qui va devoir reculer mais attention il y a Gimic qui vient mettre de la pression Turbo Polsa le dégagement intercepté par Squishy K-Dop sur le wall qui arrive à relancer la balle Violent Panda pour le follow up c'est pas mal fait on n'a pas en retard au niveau de la défense Turbo Polsa ne pourra rien faire mais on s'est créé une réelle occasion Squishy qui pousse K-Dop qui relance Turbo Polsa Violent Panda est derrière ça peut faire quelque chose de bien avec le relais Turbo Polsa ne trouvera pas le cas de Gimic la contre-attaque attention K-Dop va essayer de couper cette balle c'est bien fait Violent Panda doit être le premier ou K-Dop peut-être il a le contre en sa faveur le joueur français Turbo Polsa est dans les airs pour essayer d'adresser une frappe mais la bonne sortie du défenseur de Cloud9 et nos premiers poteaux attention à Gimic qui essaye d'emmener ce ballon Violent Panda a séduit avec de la récupération pour Squishy Ture Polsa backboard oh attention on a rencontré Violent Panda la frappe arrêtée par K-Dop mais attention c'est dans l'axe la récupération pour Gimic il a un petit peu de champ Gimic qu'est-ce qu'il va pouvoir faire rien face à K-Dop 20 secondes restantes et c'est clair 9 mark ça va signifier la fin de Dignitas il va falloir tenir et marquer un but pour les coéquipiers de K-Dop c'est dans l'axe c'est intercété par Squishy face à Violent Panda K-Dop qui va repousser attention c'est très haut les balles aériennes là pour l'instant elle profite beaucoup plus à Cloud9 Squishy est-ce qu'il va pouvoir démolir oui c'est parfaitement fait là du côté de Squishy Gimic la passe dans l'axe Tormen dans les airs en deux temps Tormen sur le 0 secondes qui vient sortir Dignitas de cette e-league très très belle performance de Cloud9 on a retenu notre souffle sur cette dernière action mais Tormen il y est allé tout seul sur ce il a été lancé par son coéquipier derrière il y a été il a collé le backboard et il vient sortir Dignitas de cette compétition c'est inattendu c'est inattendu mais quand on regarde le BO c'est totalement mérité pour Cloud9 Dignitas s'est battu de toutes ses forces mais ils n'ont jamais réussi à dominer Cloud9 qui ont été plus rapides dans les airs plus rapides sur les contres des jeux de passe plus décisifs plus offensifs tout simplement très très solide là cette équipe Cloud9 qui vient prouver encore une fois qu'elle mérite son titre de champion du monde et bien je suis un petit peu sous le choc de l'élimination de Dignitas je suis entièrement d'accord avec toi sur le résumé pour moi Cloud9 était largement au dessus pendant à peu près toute la série le réveil trop tardif de Dignitas même si on commençait à monter en puissance peut-être sur les dernières minutes en tout cas on arrivait à mieux se trouver j'ai eu l'impression se créer des réelles opportunités devant les buts mais voilà il était trop tard c'est ce qu'il fallait faire dès le début et bah non contre Cloud9 6 mètres quand on est deux au mur ça passe difficilement et oui c'est pourtant généralement comme ça que fonctionne Dignitas il s'attend au dernier moment mais là là ça a été un petit peu difficile on a tout simplement enfin en fait j'ai une un résumé une phrase qui pourrait résumer la performance de Dignitas sur toute cette e-league où sont les joueurs qui suivent dans l'axe il y avait que ce soit le premier le deuxième ou le troisième jour à chaque fois les passes dans l'axe ne sont pas récupérées il n'y a personne pour mettre cette pression d'accord ils se sont fait beaucoup contrer ces derniers temps car les équipes ont commencé au bout de deux saisons RLCS à le voir venir il ne faut pas déconner c'est vrai qu'il n'y a plus souvent maintenant le positionnement de l'adversaire entre les deux pour essayer d'intercepter la passe mais juste prendre le duel ça peut permettre de créer une occasion un compte favorable ça peut faire une passe pour un troisième joueur et là il n'y a personne c'est donc à chaque fois une passe rendue aux adversaires et Dignitas ne peut pas installer une phase de siège si les joueurs ne sont pas là pour mettre la pression tout simplement c'est vrai qu'on les a vus à plusieurs reprises effectivement sur des défenses plutôt que de chercher le coéquipier repousser le ballon devant et bah ouais derrière on voyait la défense de Cloud9 bah ouais ils sont prêts ils sont prêts à faire une grosse relance bah oui voilà à couvrir les trois quarts du terrain sur un clear et trouver un coéquipier dans la profondeur pour aller planter le but sur une contre-attaque ou un truc comme ça donc ouais bah d'accord avec toi en tout cas très très belle performance de Cloud9 qui ont su s'imposer face à Dignitas ils ont été très solides je trouve des jeux de passe vraiment très rapides arrivés ils ont réussi à mettre de la créativité quand il le fallait à surprendre cette défense de Dignitas ils ont été très très rapides sur leurs challenges notamment les challenges aériens à chaque fois Dignitas renvoyait la balle en l'air pour essayer de lancer un de ses coéquipiers et il y avait gimmicks couchis où tu en remènes dans les airs avant eux et derrière Dignitas n'arrive pas à poser son jeu Cloud9 eux ont réussi à être suffisamment offensifs suffisamment percutants pour que la défense n'ait pas le temps d'arriver à prendre à outrotate Dignitas et outrotate Dignitas c'est une performance qui est clairement salutable finalement je me demande j'étais en train de me dire que c'est un manque d'anticipation certainement un manque d'anticipation de concentration par quoi ça peut être réduit par un manque de confiance en soi je pense c'est pas normal effectivement je suis d'accord avec toi sur toutes les relances à chaque fois que Cloud9 était au dessus c'est à dire que Cloud9 était déjà dans les airs comme tu viens de le dire et je me dis comment tu fais pour battre ça t'anticipe suffisamment t'as la confiance parce que tu t'envoles tu sais que ton coéquipier il va avoir le contre en sa faveur et je pense que c'est une question de confiance en soi et confiance en ses coéquipiers également et c'est comme ça que tu parles à développer un jeu où tu anticipes à ce point les balles de tes coéquipiers ah oui car normalement quand on fait une grande passe comme ça vous avez l'avantage de pouvoir prévenir vos mates donc vos mates sont censés être au courant que ça va arriver et les adversaires non donc les adversaires ils ne savent pas de quel côté ça va venir après effectivement quand tu vois un joueur partir droit devant de l'équipe adverse tu peux douter qu'il essaye d'attendre une passe mais du coup tu peux jouer de ça faire du main game et là de toute façon Cloud9 plus rapide je les ai trouvés vraiment très bons très vifs très précis il y a eu très peu d'occasions manquées bon elles ont pu être arrêtées elles ont été quelques fois ratées mais vraiment très peu la plupart du temps c'est au fond des cages et c'est dangereux à chaque fois bien joué de la part de Cloud9 qui mérite entièrement sa place contre Widem Girls apparemment la régie nous dit qu'il n'y a pas d'interview on voit le plateau il y a Kronovi qui est en train de parler avec les casters je ne sais pas ce qu'il va se passer on va peut-être pouvoir juste faire l'intro du coup du prochain match puisque tu viens de le dire Cloud9 vient de gagner sa place en finale contre Widem Girls est-ce que tu penses que Widem Girls est capable de faire une opposition à Cloud9 dans cette finale et les Cloud9 qu'on vient de voir je pense que les Cloud9 qu'on vient de voir ce n'est pas encore le top top niveau de Cloud9 ce n'est pas le maximum qu'ils peuvent donner Widem Girls contre Widem Energy on n'a pas eu un Energy phénoménal au meilleur de son niveau on a eu un Widem Girls assez solide mais quelques whiffs il va falloir corriger ces petites erreurs et jouer sur leur rapidité Cloud9 la force de cette équipe c'est ils se trouvent sur les passes ils sont très rapides et c'est un petit peu ce qui est capable de contrer Widem Girls c'est un jeu qui est assez à l'européenne très collectif Widem Girls sait jouer contre ça ils ont l'habitude ce sont des joueurs assez expérimentés un petit peu moins pour Unite mais les deux autres ont vraiment une grosse expérience des LAN et des LAN RLCS de toutes les compétitions je pense que Widem Girls peut battre Cloud9 je pense que Widem Girls va quand même devoir hausser son niveau de jeu par rapport à ce qu'ils ont fait contre Energy est-ce que tu te risquerais un petit pronostic sur cette finale ? j'aimerais que Widem Girls arrive à nous montrer de très belles choses mais moi je vois un 4-2 Cloud9 j'ai le même prono que toi j'ai 4-2 Cloud9 même si moi aussi j'espère que Widem Girls parviendra à nous surprendre en tout cas je pense que Cloud9 même s'ils ne sont pas au top du top du top de leur forme ils sont suffisamment en forme pour aller chercher sans trop de problème Widem Girls maintenant Widem Girls ils nous ont beaucoup surpris ce week-end dans un bon sens comme dans un mauvais sens parfois ça dépendait vraiment des matchs on va voir ce qu'ils vont avoir à nous proposer d'ici quelques minutes exactement et bien justement on va vous laisser et vous retrouverez dans quelques instants Boyan et Ras Meltor pour la grande finale de cette e-league 150 000 dollars de cash prize très gros cash prize de la part de cette e-league retrouvez-nous tout de suite après amusez-vous bien d'avoir regardé cette vidéo